bonjour à vous donc annie corva je suis ergonome au sein du service prévention santé au travail 38 donc l'objet aujourd'hui de ce webinaire c'est de parler du travail prolongé sur l'écran sur ma galile en gloire donc je suis préventrice au sein du service alpes santé travail donc sud l'isère autour de grenoble donc il y aura également création et bonjour je suis clémence claroque chenet et moi je suis ergonome au smiab c'est le service médical inter entreprise de vienne et des environs bonjour nathalie romanet conseillère en prévention sur le service prestat un beau gelé donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter les effets sur la santé qui sont liés au travail sur écran donc c'est une présentation que je ferai dans un second temps c'est clémence qui vous présentera des conseils en termes d'implantation et d'aménagement du poste de travail puis magali vous évoquera des cas particuliers et notamment des cas liés à l'utilisation de double écran mais également le télétravail et enfin nathalie vous donnera des conseils sur comment rester dynamique dans le cadre du travail sur écran alors pour les effets sur la santé on vous propose dès à présent un petit sondage donc c'est un sondage qui a pour but d'identifier si vous en tant que que salarié dans votre entreprise avez vous déjà été confronté soit à des plaintes des déclarations de maladies professionnelles en lien avec le travail sur écran donc je vais vous laisser quelques petites secondes on va dire puisqu'on a déjà pas loin de la moitié des votants pour voir si effectivement vous avez déjà été confronté à des situations en lien avec les effets sur la santé le travail sur écran donc on est à 70 pour 78 % de votre temps 80 voilà donc on va dire que globalement l'ensemble vous avez tous pratiquement répondu et finalement il ya une part assez minime c'est à dire 29 % des personnes qui déclarent avoir été confrontés à des problématiques de plainte de déclaration de maladies professionnelles en lien avec le travail sur écran dans votre entreprise et 71 pourtant ce n'est pas le cas je dirais tant mieux donc en fait c'est vrai que nous en tant qu'intervenant on a souvent des difficultés à convaincre puisque effectivement travailler devant un écran de manière prolongée intensément quand l'aménagement n'est pas adapté l'implantation n'est pas adapté voire l'organisation du travail génératrice de mal être au travail engendre des troubles de la santé alors sur les troubles de la santé il y en a de trois types il y a les troubles liés à la fatigue visuelle il y a les troubles liés à tout ce qui concerne les postures les gestes et puis il ya également des risques liés à aux contraintes en lien avec l'activité l'organisation du travail les risques psychosociaux donc on va d'abord parler de la fatigue visuelle alors il n'a pas été démontré pour le moment que le travail devant un écran entraîne des pathologies visuelles mais cependant bon il est clair qu' il s'agit d'une contrainte visuelle qui met soit en évidence des défauts visuels préexistants soit tout simplement va fatiguer les yeux donc cette fatigue est souvent liée à une sur sollicitation des muscles oculaires qui en fait dans le cadre du travail sur écran vont être continuellement en train d'avoir des ajustements et d'accommoder façon à avoir la netteté de ce que le salarié peut lire sur l'écran alors cette fatigue visuelle va se manifester par des sensations de lourdeur au niveau du globe oculaire ça peut être des problématiques d'irritation des yeux de rougeurs de picotement voire une myopie et pour les cas je dirais un peu plus un peu plus important ça peut être des maux de tête alors l'ensemble de ces symptômes après une période de récupération sont réversibles on a idéalement assez fréquemment dans le cadre des interventions des problématiques liées au syndrome de l'oeil sec c'est à dire un assèchement des yeux alors ce qu'il faut savoir c'est ce symptôme il est en lien avec trois types de facteurs ça peut être l'environnement physique par exemple une climatisation ou un chauffage mal réglé qui vont assécher l'air ça peut être en lien avec l'activité qui est réalisée dans le cadre de votre travail par exemple lorsque une activité nécessite une fixité du regard parce que ça demande une concentration il peut se passer en fait une rétractation des paupières supérieures d'où une surface plus importante des yeux qui va s'assécher et donc on a ce phénomène d'assèchement oculaire et on a également la même chose lorsque l'écran est placé trop haut ben en fait pareil on a une rétractation au niveau des paupières et donc un assèchement de l'oeil les la fatigue visuelle varie en fonction de différents facteurs alors il peut y avoir des facteurs individuels notamment l'âge il est il est assez fréquent après notamment 50 ans on soit obligé de porter des lunettes il peut y avoir des pathologies antérieures des corrections visuelles aussi existantes notamment lorsque ces corrections visuelles sont mal adaptées la fatigue visuelle va être plus plus importante il ya des facteurs liés à l'environnement de travail donc on en a déjà un petit peu parlé mais c'est en lien avec l'implantation du poste mais également tout ce qui concerne l'éclairage lorsque on a des effets d'éblouissement ou de reflets on peut être plus enclin à développer une fatigue visuelle et puis il ya également tout ce qui va concerner l'aménagement du poste de travail c'est à dire et notamment plus particulièrement à quelle distance on va positionner son écran donc clémence vous donnera des petits conseils en ce qui concerne notamment l'aménagement du poste alors travailler sur un écran c'est souvent adopter une posture relativement statique puisque effectivement on estime que au delà de quatre secondes lorsqu'on maintient une posture on est dans une posture statique c'est réaliser des gestes répétitifs notamment les clics la saisie sur clavier et ça peut être également réaliser des gestes en dehors des zones de confort par exemple l'extension du membre supérieur lorsque la souris est mal positionné voire même l'extension des poignets lorsque le clavier est un peu surélevé donc l'ensemble de ses postures et de ses gestes peuvent provoquer ce qu'on appelle des troubles musculosquelettiques donc ce sont des maladies qui affectent les tissus mous qui se trouvent à la périphérie des articulations donc généralement le processus de développement d'une d'un trouble musculosquelettique il est relativement lent mais sûrement si on ne fait rien si on ne change pas l'implantation l'aménagement du poste ça se manifeste d'abord par une sorte d'inconfort puis petit à petit une certaine gêne une fatigue et puis vient la douleur et cette douleur peut évoluer jusqu'une lésion donc les principales localisations des troubles musculosquelettiques sont les épaules où on va avoir notamment ce qu'on appelle la tendinopathie de la coiffe des rotateurs on peut avoir des TMS au niveau des coudes et notamment l'épicondylitmes au niveau de la main du poignet et des doigts et là on a le fameux syndrome du canal carpien au niveau du dos on peut avoir des problématiques par exemple d'arnier discale et les troubles musculosquelettiques peuvent également affecter la localisation des genoux mais pour le travail sur écran c'est quand même quasiment inexistant pour ce type de localisation alors je fais juste une petite parenthèse sur ces troubles musculosquelettiques il faut savoir qu'ils sont regroupés dans un tableau de maladies professionnelles qui est le tableau numéro 57 du régime général ils représentent quatre maladies professionnelles sur cinq sont en lien avec ce tableau de maladies professionnelles donc c'est les maladies qui concernent tout ce qui est affection périarticulaire provoquée par des gestes et postures de travail donc avec des localisations épaules coudes poignées les mains genoux chevilles et pieds donc le coût moyen de ces maladies professionnelles est de 26 mille euros et il représente 10,7 millions de journées perdues annuelles alors c'est vrai que ces chiffres c'est tout secteur professionnel confondu donc comme on l'a vu dans le sondage vous avez assez peu été confronté à ce type de problématique mais donc ces maladies professionnelles elles peuvent être analysées sont analysées par la cnam et notamment par différents centres techniques nationaux donc pour essayer de d'identifier en quoi le travail sur écran peut être concerné par ce type de maladies professionnelles on a le ctn h qui est un ctn concernant des activités de services donc avec principalement des banques assurances des administrations donc a priori des personnes qui travaillent sur écran et sur ce seul ctn sur 2019 il y avait presque 1800 maladies professionnelles déclarées donc on peut quand même raisonnablement penser que travailler sur écran peut provoquer une maladie professionnelle qui peut être déclarée donc ces troubles musculosquelettiques il ya différents facteurs de risques il ya comme toujours malheureusement on n'est pas tous égaux donc il ya des facteurs individuels et puis notamment l'âge le sexe la santé l'état de santé les antécédents éventuellement traumatiques antérieurs il y a également des facteurs liés aux ambiances pédiques donc pour le travail sur écran on va principalement parler des des facteurs des risques liés au bruit voire à l'éclairage il ya les facteurs biomécaniques donc les facteurs biomécaniques c'est tout ce qu'on a vu un précédemment en lien avec les gestes et postures qui ont qu'on va adopter et c'est là dessus aussi que clémence va vous donner des conseils de façon à préserver la santé et puis il ya un quatrième type de facteurs qui interviennent sur la survenue des troubles musculosquelettiques ce sont la composante psychosociale donc c'est tout ce qui est en lien avec l'activité et l'organisation du travail en fait des études montrent que les risques de subir un mal de dos chronique ou des affections musculosquelettiques augmentent lorsqu'on est confronté régulièrement à des situations stressantes qu'est ce qui m'amène à vous parler du troisième type d'effets qui peuvent être en lien avec le travail sur écran alors ce sont des effets qui sont en lien avec ce qu'on appelle le risque psychosociaux alors c'est quoi les risques psychosociaux l'INSERM définit les rps risques psychosociaux comme la combinaison d'un ensemble de variables qui sont à l'intersection entre des dimensions individuelles des dimensions collectives et également des dimensions organisationnelles de l'activité professionnelle d'où une certaine complexité effectivement à définir le risque psychosociaux alors les principaux risques qu'on peut retenir c'est effectivement le stress les violences internes et les violences externes donc l'ensemble de ces risques vont avoir un certain nombre de symptômes alors c'est notamment on peut avoir des troubles de sommeil un de l'appétit de la digestion des sensations d'oppression mais c'est également de le stress un également générateur de maladies cardiovasculaires et puis comme on l'a montré précédemment de troubles musculosquelettiques donc les risques psychosociaux on veut également avoir des symptômes émotionnels avec notamment une sensibilité ou une nervosité accrue des crises d'angoisse de larmes de la tristesse des sensations de mal être de la dépression et des troubles anxieux et puis ça se manifeste également par des symptômes intellectuels effectivement le salarié qui est exposé à des risques psychosociaux va avoir des difficultés à se concentrer des difficultés à prendre des initiatives ou des décisions et des difficultés à coopérer donc globalement avec un impact sur l'efficacité l'efficacité globale on a également dans les risques psychosociaux alors sur lorsque je dirais le stress est chronique particulièrement important on peut aller jusque la notion de burn out alors c'est vrai qu'elle est un peu c'est souvent utilisé mais bon elle correspond vraiment à un diagnostic médical très précis et qui en lien avec un épuisement professionnel la notion de burn out c'est vraiment se consumer et se brûler de l'intérieur après on a on peut également avoir des problématiques de bourre out alors en fait le bourre out c'est c'est le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui on est mis au placard donc c'est vrai qu'il faut pas se plaindre d'être payé à rien faire surtout dans des problématiques notamment de chômage donc ça crée un sentiment d'inutilité avec une attaque d'estime de soi en questionnant son rôle dans la société ça peut entraîner effectivement des symptômes des effets sur la santé important après on a d'autres types de situations mais on parle de harcèlement le bon le harcèlement c'est pas un diagnostic médical c'est une décision de justice c'est tout ce qui relève d'agissements répétés des remarques des obligeantes des intimidations des insultes alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des risques psychosociaux pour les salariés qui étaient confinés et qui du coup faisait du travail sur écran alors comme on l'a vu précédemment c'est en lien avec les dimensions collectives et les dimensions d'organisation du travail c'est vrai que les questions à se poser dans le cadre du travail c'est notamment effectivement toutes les dimensions collectives puisque dans le cadre du confinement le salarié qui était à son domicile n'avait plus éventuellement l'effet soutenant qu'on peut avoir dans un collectif qui fonctionne bien donc il y avait des problématiques d'isolement et puis on a eu beaucoup de problématiques également de déconnexion voilà donc je vais donner la main à à clémence qui va vous présenter donc tout ce qui concerne l'aménagement et l'implantation des postes de travail et des conseils pour préserver votre santé alors en ce qui concerne l'implantation et l'aménagement du poste de travail on va commencer par parler du bureau en lui-même l'implantation du bureau alors il est recommandé d'avoir 9 mètres carrés par personne pour un bureau individuel le code du travail recommande de passer sur une surface de 10 mètres carrés par personne lorsqu'on passe en bureau collectif alors ce sont les recommandations c'est un objectif à viser c'est pas toujours facile en fonction des bureaux et des locaux qu'on peut avoir mais en tout cas voilà c'est la surface optimale est ce qui est recommandé il est recommandé aussi de placer le bureau perpendiculaire par rapport aux fenêtres est assez éloigné du mur d'en face pourquoi c'est pour éviter tout risque d'éblouissement si on se place directement face à la fenêtre où on a une lumière directe au niveau des yeux et ça peut entraîner des éblouissements surtout en ce moment avec les périodes estivales on a beaucoup de soleil donc ça va entraîner une première fatigue visuelle et si on se retrouve dos à la fenêtre on peut avoir des problèmes de reflets sur l'écran et là encore ça peut fatiguer davantage les yeux et engendrer des postures non recommandées pour un petit peu camoufler ces reflets donc en plaçant le bureau perpendiculaire par rapport aux fenêtres on essaie de s'affranchir de tous ces gènes occasionnés si vraiment l'implantation du bureau et des locaux ne permettent pas ça on essaie de placer des stores au niveau des fenêtres j'ai tendance à préconiser plutôt des stores à lamelles horizontales pour qu'on puisse toujours avoir une lumière naturelle qui pénètre dans la pièce et d'orienter ses stores vers le haut ainsi les rayons du soleil vont pouvoir être reflétés au niveau du plafond et ça créera une lumière indirecte pour continuer à bénéficier de la lumière du jour discussion mais des stores ban enfin des stores qui a qui coupent complètement la lumière on a plus cette lumière naturelle et c'est pas conseillé non plus pour le rythme biologique en termes de dimension du plateau du bureau du mobilier on a des dimensions à respecter en termes de minimum 80 cm de largeur c'est conseillé pour pouvoir permettre justement cette distance l'écran dont vous parlez annick et que je vais développer par la suite cette distance elle doit être entre 50 et 70 cm c'est à peu près la longueur d'un bras si c'est plus rien plus pour on réproche trop l'écran et là on continue d'aggraver la fatigue visuelle et en termes de longueur du plateau 120 cm au minimum ça permet de bien placer son clavier sa souris son téléphone les documents papier éventuels ça peut être beaucoup plus grand en fonction de l'activité travail dernière attention apportée à l'implantation des sources lumineuses on parlera aussi du type de mineuse ensuite donc quand on a placé bien son écran parti perpendiculaire par rapport aux fenêtres on fait attention à bien placer son bureau par rapport aux sources du plafond on évite au maximum d'avoir une lumière à l'aplomb du travail pour ne pas créer d'ombre et ne pas non plus ne pas avoir de source lumineuse dans le champ direct de vision de la personne qui travaille sur écran donc c'est expliqué sur ce petit schéma assez assez simplement donc les lumières sur les côtés pas à l'aplomb et pas dans le champ de vision devant ensuite comment on s'installe à son poste de travail donc là on se retrouve dans une posture à éviter au maximum mais vous allez vous dire c'est la posture qu'on adopte un peu près tous au bout de quelques heures de travail où on a le dos qui n'est plus du tout calé au niveau du dossier on a un pied au sol un pied sur la chaise de bureau et on est complètement planché en avant et avachi donc ça va créer des tensions au niveau cervicale au niveau lombaire au niveau des coudes et potentiellement du membre inférieur aussi la première chose à faire quand on s'installe à son poste de travail c'est de régler soit le siège soit le plateau du bureau un bureau qui est réglable en hauteur alors on va s'asseoir sur son siège de façon à voir les pieds qui reposent bien au sol et c'est ensuite le plateau qui va se régler en hauteur pour permettre d'avoir les coudes à 90 degrés donc on forme d'un angle de 90 degrés entre son bras et son avant-bras si le beau le bureau n'est pas réglable en hauteur alors du coup c'est la chaise qui va venir permettre ce réglage soit en hauteur pour un serre et hausser et ou alors on descend toujours l'idée d'avoir bien les poignées reposées sur le plan de travail qui forme un angle on a les épaules relâchées donc on évite d'être en élévation comme ça ou alors complètement vachis on n'hésite pas à demander aux collègues comment on se situe parce que c'est pas toujours facile de se rendre compte si on est bien 90 degrés ou pas comme on vous le disait tout à l'heure la distance à l'écran est très importante donc on essaye de le situer environ à 50 à 70 cm comme je vous disais c'est la longueur d'un bras de soi très important aussi pour les douleurs cervicales on peut rencontrer l'écran il doit se trouver donc en face de soi on évite de le positionner sur les côtés pour ne pas créer de rotation au niveau des cervicales donc bien en face de soi et c'est la hauteur du regard qui va déterminer la hauteur de l'écran et ça c'est encore plus vrai et on doit encore plus le baisser si on porte des vers progressifs puisque dans les vers progressifs la vision de près se situe dans le bas du vert et donc ces personnes on va souvent les voir regarder leur écran comme ça puisque pour voir leur écran dans leur verre elles doivent encore plus lever la tête donc la hauteur de l'écran au niveau du regard est encore plus bas si on porte des vers progressifs on n'hésite pas aussi au niveau de l'écran à régler l'intensité de la lumière et du contraste on essaye de régler en fonction de l'environnement lumineux dans lequel on se trouve l'exemple que je donne souvent ce niveau des smartphones aujourd'hui il se règle automatiquement si on est dans un environnement très très lumineux la lumière du soir ne va augmenter et à contrario le soir quand on a moins de lumière la luminosité l'intensité va diminuer automatiquement sur des écrans portables certains le font automatiquement aussi mais sur des écrans de pc fixe se fait pas donc quand on se retrouve en été avec beaucoup de lumière on n'hésite pas à augmenter la luminosité et en fin de journée en début de journée en hiver où on se retrouve plus avec de la lumière artificielle et peu de lumière naturelle on peut diminuer un petit peu cette luminosité pour ne pas être surexposé à trop de lumière pour éviter encore une fois de la fatigue visuelle je reviens mon installation au niveau du poste de travail avec le clavier qu'on place à plat au maximum on retrouve souvent des ergots en dessous des claviers qui sont relevés mais quand le clavier trop relevé on se retrouve avec un poignet qui peut être en élévation et quand on a les poignets en élévation je vous laisse tester on sent une contraction au niveau du coude plus la sollicitation donc ça peut créer des douleurs au niveau du coude donc le clavier a plus possible à plat le plus possible pour retrouver une position au plus proche de la position physiologique le poignet dans le prolongement de l'avant-bras on place ce clavier souvent le place assez loin et on vient poser ses coudes sur le plan de travail et on se retrouve avec un dos qui est complètement avaché qui n'est plus dans le dossier donc naturellement en rapprochant clavier de soi et en le positionnant seulement 10 à 15 cm du bord naturellement on a une position qui se redresse avec un dos un peu plus droit la souris qu'on soit droitier ou gaucher il faut la placer au plus proche du clavier si on les place trop loin on crée une abduction au niveau de l'épaule et donc ça peut créer des douleurs et des tendinopathies au niveau de la coiffe des rotateurs donc la souris au plus proche de soi et on essaie de garder encore une fois des positions physiologiques au niveau du poignet ne pas avoir les mains comme sur les dessins trop excentré ou trop trop désaxé les documents papiers si on travaille sur papier à la fois pour écrire ou pour regarder c'est une source d'information pour pouvoir saisir ensuite une fois qu'on a placé le clavier assez proche de soi et qu'on a mis l'écran à bonne distance on a la place pour poser les documents papiers entre l'écran et le clavier ainsi on va pouvoir éviter des douleurs cervicales puisque quand on travaille sur papier on a tendance à mettre le clavier le cas le cahier sur le côté pour ensuite regarder l'écran donc ça vous fait faire des mouvements répétitifs de rotation et d'extension de la nuque qui peuvent entraîner des douleurs cervicales on peut aussi dans une mauvaise posture avec le clavier trop loin à passer le document devant soi et là on se retrouve complètement vachy avec des mouvements répétitifs avec de grandes amplitudes de flexion extension de la nuque donc pour éviter ça le clavier au plus proche de soi les documents papiers au milieu et du coup on a juste des micro mouvements des cervicales de haut en bas avec le mouvement des yeux qui qui permettent d'avoir tout sous les yeux sans trop de mouvements répétitifs et de grande amplitude donc une fois qu'on a placé le clavier assez proche de soi les coudes sont dans le vide donc on essaye d'avoir des sièges avec des accoudoirs réglables qui sont au niveau du plan de travail pour que quand on a les poignées reposées et qu'on est bien 90 degrés les coudes viennent reposer sur ses accoudoirs accoudoirs réglables pourquoi parce que s'ils ne sont pas réglables en hauteur ben potentiellement ils doivent être ils peuvent être trop ou alors trop bas et ne servent à rien ou pire ils peuvent empêcher une bonne installation au poste de travail si on veut s'approcher au maximum de son poste de travail si les accoudoirs viennent en butée sur le plan de travail on peut pas s'installer correctement donc accoudoirs réglables qui peuvent être reculés et réglables en hauteur également si on n'a pas d'accoudoir il existe aussi des supports spéciaux au niveau des coudes qui viennent se fixer directement sur le plan de travail si une fois qu'on a réglé son siège parce que notre bureau n'était pas réglable en hauteur et qu'on a dû rehausser le siège pour pouvoir avoir les coudes à 90 degrés et qu'on n'a plus les pieds qui reposent au sol on peut poser les pieds sur un repose pied et on évite de poser les pieds sur les branches du siège pour éviter de créer une compression au niveau du creux poplité derrière le genou qui va engendrer à une compression et empêcher une bonne circulation sanguine au niveau du membre supérieur donc soit on a les pieds qui reposent au sol parce qu'on a assez grand soit on utilise un repose pied sur un peu trop petit une fois qu'on a réalisé tout ça normalement on a le dos qui peut bien se caler dans le dossier et on se retrouve dans une posture de moindre inconfort il n'y a pas de posture idéale et toute posture de moindre inconfort de laquelle on va essayer de se rapprocher dans tous les cas le corps n'est pas fait pour être sédentaire donc il faut bouger au maximum donc ça ma collègue en toute fin de présentation va vous donner des conseils pour rester dynamique à son poste de travail donc on essaie de se rapprocher d'une posture de moindre inconfort mais tout dieu posture prolongée au delà de deux heures va quand même créer des douleurs et des sensations de gènes donc pour améliorer les postures de travail et pour pouvoir permettre de s'adapter à l'environnement de travail à la physiologie à la morphologie de chacun il existe des outils spécifiques donc déjà pour pouvoir bouger et changer de posture il existe maintenant des stations assis debout on n'a pas besoin de changer de mobilier on n'a pas besoin d'acheter un bureau réglable en hauteur les stations assis debout ce sont des outils qui se placent directement sur le bureau sur laquelle on va pouvoir passer son écran son clavier sa souris parfois même double écran en foutre la surface de la station assis debout et ses capacités et on va pouvoir travailler assis sur cette station et ensuite sur avec différentes techniques selon le modèle que vous choisirez vous pouvez surélever la plateforme et vous pouvez travailler debout sans changer le mobilier quand on est amené à travailler sur un ordinateur portable toutes les préconisations que je vous ai donné en termes de hauteur de claire de d'écran positionnement de clavier elles ne sont pas applicables puisque un support un ordinateur portable tout est condensé tout est attaché donc avec un support ordinateur portable quelques modèles que vous allez choisir il va vous permettre d'éloigner l'écran de le placer à la bonne hauteur et de on s'affranchit complètement de l'utilisation du clavier de l'ordinateur portable on va utiliser un clavier déporté et une souris déportée pour pouvoir la placer au plus proche de soi et on utilise l'écran de l'ordinateur portable qui est placé sur le support certains certains supports vont même vous permettre d'utiliser du coup la surface du clavier comme étant un support document pour pouvoir placer vos documents papier sur lesquels vous êtes amené à travailler pour les souris une fois qu'on a placer au plus proche de soi l'utilisation de la souris ça demande une sorte de torsion au niveau du poignet donc on utilise de plus en plus des souris semi verticale ou carrément verticale et pour permettre au plus grand nombre et pour que ce soit adaptable au plus grand nombre il en existe des réglables quand on est sur des bureaux partagés en flex office il faut permettre à tous de pouvoir utiliser cette souris et qu'elle convienne à tous donc le fait d'en prendre une réglable ça permet de ce qu'elle s'adapte au plus grand nombre et aussi de s'adapter soi même au changement d'outils quand on passe une souris classique à une souris verticale on peut avoir quelques problèmes d'adaptation donc du coup le fait qu'elle soit réglable on peut la mettre progressivement vers une position verticale il en existe aussi des envies d'extre donc pensez bien à nos amis les gauchers comme aux droitiers encore une fois dans ce souci d'éloignement de la souris et donc d'abduction de l'épaule si on peut utiliser un clavier compact ça permet de réduire l'amplitude au niveau de l'épaule de rapprocher l'utilisation de la souris il existe différents claviers compact donc si vous regardez vos claviers classiques on a le pavé numérique avec quelques touches au milieu des curseurs et des touches supprime imprime supprime insertion ces touches là elles vont être réparties différemment dans le clavier où il ya les lettres et ça va permettre de laisser la place au clavier numérique de se rapprocher donc on peut avoir un clavier compact avec le pavé numérique encore présent et intact et ça permet de gagner environ 5 6 cm si on n'a pas besoin trop souvent du pavé numérique on peut carrément prendre un clavier qui n'a plus le pavé numérique et on réduit encore une fois l'amplitude pour gagner en surface et en recentrer les membres sur l'utilisation du clavier il existe aujourd'hui même des claviers avec un touchpad intégré qui se rapproche de l'utilisation de l'ordinateur portable pour ceux qui sont habitués qui préfèrent cet usage là et encore une fois pour recentrer complètement les deux membres et pour ne plus utiliser uniquement une seule main pour faire pavé numérique souris et toujours la même main et faire des allers-retours et donc des mouvements répétitifs on peut utiliser un pointeur central c'est une barre qui va se situer au niveau du clavier on va rajouter au niveau du clavier et on va pouvoir utiliser les deux mains sur une main qui commence à fatiguer un petit peu trop la seconde main peut prendre le relais et on a une position complètement centré et plus du tout désaxé et avec l'usage d'un support document on a une posture qui est vraiment centré avec la tête fixée vers l'avant et les deux bras le plus construit possible et le plus rapproché possible voilà une petite illustration qui vous permet de montrer la différence entre le clavier rapproché le clavier éloigné et l'usage d'un support document avec et sans support document enfin en termes d'environnement de travail parce que là aussi c'est très important une fois qu'on est bien installé qu'on a un bureau de bonne dimension bien placé par rapport aux fenêtres il faut que l'éclairage soit suffisant donc on va parler là de quantité de lumière et aussi de qualité de lumière la quantité de lumière elle doit se situer aux alentours de 300 à 500 luxe au niveau du poste de travail pour la qualité de la lumière va parler de température de couleur qui va s'exprimer en kelvin on doit se rapprocher au maximum de la température de couleur qui est proche de la lumière du jour donc elle se situe aux alentours de 4000 kelvin si on passe en dessous de 4000 kelvin on va passer dans une lumière dite de température assez chaude dans les tons jaunâtres orangeâtres qui n'est pas adapté au travail sur écran et si on dépasse 5,6 000 kelvin là on passe dans une température de couleur qu'on va appeler température froide couleur froide qui va ressembler à la lumière très blanche voire bleue là c'est plus pour les blocs opératoires mais c'est pas du tout adapté au travail sur écran et il faut faire aussi attention une fois qu'on a le bon éclairage avec les bonnes ampoule la bonne quantité la bonne qualité au revêtement du bureau éviter les bureaux qui sont laqués qui vont du coup beaucoup réfléchir la lumière et faire de créer des reflets et si les bureaux sont trop blancs on risque d'avoir encore une fois trop de trop lumière et trop débrouillement niveau des yeux la température alors on est dans la bonne période pour en parler en été on évite de dépasser les 26 degrés pourquoi quand il fait trop chaud on n'arrive pas à bien travailler la concentration diminue et on est en mal-être pourquoi une différence de température entre l'été et l'hiver mais forcément ça ne dit pas la même façon donc en hiver on peut supporter des températures entre 20 et 23 degrés parce qu'on est assez habillé et on est un travail quand même on est normalement assez sédentaire on bouge pas trop donc on peut pas trop se réchauffer donc faut pas passer en dessous des 20 degrés et en été on se déshabille un peu plus donc du coup on peut supporter des températures allant jusqu'à 26 degrés c'est pas la température idéale mais c'est encore supportable il ya une norme qui est la norme x25 203 qui définit les conditions de confort thermique qui dit bien que les locaux fermés qui sont destinés au travail doivent être isolés et chauffés pendant la saison froide et dans les bureaux fermés l'air doit être renouvelé de façon à éviter les hausses exagérées de température et les odeurs désagréables et la condensation la condensation qui est générée par une humidité cette humidité relative et doit être comprise entre 40 et 60% un air trop sec et désagréable ça va créer des problèmes de respiration et à contrario un air trop humide n'est pas souhaitable non plus en termes de niveau sonore dont c'est un vrai sujet pour les open space rassurez vous il n'y a pas de de seuil d'alerte on est complètement en dessous d'un seuil d'alerte dans les open space on va pas abîmer l'audition va pas perdre de l'audition en travail en open space même si ça nous paraît bruyant par contre ça va effectivement impacter la concentration et en gêne engendrer une gêne et peut-être diminuer un niveau de production et surtout de bien-être des salariés donc on recommande d'être inférieure à 50 décibels sachant qu'une conversation un petit peu animé et aux alentours de 50 52 décibels mais on va pas à dîmes et l'oreille quand on est en travail sur écran même en open space même avec les téléphones et les voix des collègues un peu élevés ne vous inquiétez pas je vais passer maintenant la parole à magali qui va vous parler des cas particuliers alors donc effectivement nous allons parler ensemble des cas particuliers que l'on peut rencontrer lors du travail sur écran prolongé donc sachez que j'y suis alors excusez nous il ya un petit souci technique donc effectivement voilà les cas particuliers donc pour rappel tous les tous les conseils que nous vous donnons dans ce webinaire la destination de vous employeur donc tout d'abord pour vous aider dans l'implantation de vos postes de travail sur écran mais aussi lors de la sensibilisation de vos salariés sur ces sujets donc c'est à diffuser largement sans problème ainsi que même les documents qui sont à télécharger dans ce webinaire alors les cas particuliers on va tout d'abord aborder celui du double écran donc c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus en fait dans les entreprises dont des salariés qui préfèrent effectivement utiliser donc deux écrans potentiellement pour pouvoir consulter deux documents en même temps ou bien lorsque l'on a un document de grande taille et bien pouvoir le consulter plus facilement entièrement etc alors si les deux écrans sont effectivement distincts il va falloir les mettre côte à côte les rapprocher le plus possible l'un de l'autre et surtout ne pas créer de différence de hauteur de façon à mobiliser uniquement le regard les yeux et éviter effectivement les mouvements droite gauche de la tête s'il y en a un qui est plus utilisé que l'autre par le salarié et bien préféré de le mettre en face de lui et de du côté de l'oeil directeur si vous avez éventuellement des postes qui sont multi écrans donc plus de deux je pense notamment aux postes de surveillance etc former donc un arc le deux cercles autour du salarié surtout toujours ne pas créer de différence de hauteur donc ces astuces que l'on vient de vous donner c'est ce que je vous disais vont permettre les moindres mouvements de la tête et du coup qui vont avoir tendance à solliciter les cervicales on parlait d'oeil directeur dans la diapo juste avant on vous propose un petit test que vous pouvez faire facilement donc avec vos doigts vous créez un triangle dans la pièce où vous trouvez vous allez trouver un point fixe vous centrez ce point fixe à l'intérieur du triangle formé avec vos mains et puis fixé à travers le triangle le point fixe avec vos yeux vous ouvrez un oeil puis l'autre et vous verrez que sur un oeil le point fixe restera bien centré dans le triangle alors qu'à contrario avec le second oeil il va se déplacer voire sortir du cadre votre oeil directeur est celui où le point va rester centré donc c'est de ce côté là qu'il va falloir mettre l'écran vous utilisez le plus en cas de double écran et s'il ya une préférence pour pour l'un des deux écrans le télétravail donc le télétravail c'est aussi un cas particulier donc juste avant de commencer un petit peu à vous donner des conseils on nous avons un petit sondage pour savoir si vous même vous avez mis en place du télétravail dans votre entreprise soit et bien au cours de la période qu'au vide ou bien justement après est ce que c'est quelque chose qui a été gardé au sein de votre entreprise alors comme la première fois nous vous laissons quelques secondes pour pour voter du sondage oui donc vous êtes largement sur le oui donc effectivement visiblement à 86% vous avez organisé du télétravail suite suite à la crise ou bien tout simplement il y en avait avant vous êtes énormément concerné par cette situation par contre j'ai l'impression que le support voilà alors il faut bien rappeler à vos salariés que malgré les tentations de se mettre plus à l'aise chez soi l'installation doit être la même identique à celle du bureau donc pour rappel un petit peu les conseils que vous a donné clémence sur cette diapo j'insiste notamment sur le choix de l'assise un bureau un siège de bureau est vraiment conseillé un état préconisé en priorité s'il est réglable c'est encore mieux avoir effectivement un plan de travail à bonne hauteur à peu près 72 cm et de profondeur suffisante 1 80 de manière à s'installer convenablement au niveau des jambes au niveau droite gauche des bras d'avoir suffisamment de place aussi pour mettre tous les outils dont on a besoin pour travailler donc pensez bien effectivement à garder vos bras à 90 degrés ainsi que les jambes bien s'asseoir dans le fond de l'assise si les pieds ne touchent plus le sol et bien prendre un repose pied ou bien système d une boîte à chaussures ou autre qui vous permet en tout cas d'avoir les pieds bien à plat et puis pensez évidemment puisque vous utilisez souvent l'ordinateur portable pour du travail une question de praticité chez soi à bien prendre les mêmes périphériques que vous pouvez avoir au bureau c'est à dire clavier souris des portées un écran si possible sinon et bien on sur élève son ordinateur portable de manière à pouvoir mettre l'écran à la bonne hauteur des yeux donc je vous le disais un installation au domicile doit dans la mesure du possible bien sûr suivre les mêmes principes que celle du bureau c'est quelque chose que vous pouvez mettre par exemple dans un accord de télétravail pour sensibiliser vos salariés parce que bien sûr vous n'allez pas aller chez chacun d'eux voir comment ils s'installent mais proposer un engagement de leur part à s'installer de façon correcte lorsqu'ils sont télétravail chez eux donc l'idéal évidemment on ne le peut pas tous mais c'est d'avoir un endroit dédié où vous allez laisser l'installation en place parce que si on doit la recommencer à chaque fois l'inconvénient peut-être que le salarié ne va pas la peaufiner voilà il va la remettre en place rapidement et pas forcément au mieux si la vie familiale personnelle continue dans le foyer par exemple la présence d'enfants de conjoints il convient effectivement d'avoir une pièce où l'on peut s'isoler si l'on utilise un ordinateur portable qui va être aussi notre prochain cas particulier il faut bien penser à avoir un écran déporté le support incliné comme je vous disais un pour adapter correctement la hauteur souris clavier déporté également si nous n'avons pas la chance d'avoir une chaise de bureau et bien au domicile vous pouvez tout à fait prendre une chaise de cuisine pour créer une assise confortable peut-être se servir de coussins qui peuvent par exemple au niveau du dos être plus facile avoir un dossier un peu moins abrut qui s'adapte un peu plus en fait au dos et puis donc je vous parlais des boîtes à chaussures par exemple pour remplacer le repose-pied voilà donc quelques images pour illustrer ce qui peut se passer en télétravail effectivement donc par exemple en haut à gauche on pourrait penser que c'est presque parfait après je ne sais pas si l'assise est adaptée ou pas mais en tout cas ce qui va manquer c'est la rehausse de l'ordinateur portable et puis on voit qu'à priori n'utilise aucun périphérique déporté donc il va y avoir forcément des conséquences au niveau de la nuque notamment et puis potentiellement des membres supérieurs le canapé situation voilà que l'on peut retrouver aussi on peut penser que c'est une assise confortable effectivement dans le perso tout à fait mais pas dans le professionnel vous voyez au niveau des bras la personne enfin le personnage n'est pas du tout soutenu voilà donc il va créer effectivement des tensions bras coups d'épaule etc au niveau des jambes position tailleur pas du tout recommandé ordinateur portable sur les genoux non plus ça va vraiment défavoriser le retour veineux et pas du tout faciliter la circulation sanguine dans les jambes et puis dernière petite slide effectivement alors là sur la table basse ça va être compliqué l'appui la surface de travail est bien trop basse la personne n'a pas d'assise confortable donc effectivement au niveau du dos des jambes ça va être compliqué donc vraiment à éviter tout ce qui est situation canapé table basse ou bien aussi je pense aux chaises aux tabourets de bar que l'on a parfois dans nos cuisines ouvertes donc ça c'est vraiment à proscrire alors il y avait un dernier cas aussi particulier qui est celui de l'ordinateur portable et je vois qu'en fait il ya des slides qui n'ont pas été enfin qui ne sont pas présents alors est-ce qu'il ya un souci je ne sais pas alors simplement ce qu'on peut dire effectivement sur l'ordinateur portable clémence vous en a bien parlé dans sa dans sa partie mais bon rappeler que c'est un outil qui est très pratique pour le travail nomade quand vous allez en rendez vous extérieur chez un client fournisseur ou bien en réunion dans votre propre entreprise par contre c'est un outil qui n'est pas du tout adapté au travail sur écran prolongé que ça soit le pas de la souris ou bien effectivement le fait que l'écran soit rattaché au clavier écran sera trop bas et va vous demander de baisser la tête vers l'avant pour plonger votre regard vers l'écran et le clavier qui va être trop loin par définition et vous demandez d'utiliser donc les muscles à répétition des épaules des coudes etc des bras donc l'idée si vous utilisez un ordinateur portable quand vous êtes sur du travail sur écran prolongé à la maison comme au bureau c'est les périphériques déportés souris clavier éventuellement un écran déporté dans l'idéal si toutefois l'écran de votre ordinateur portable a une surface suffisante pour être confortable oui tout à fait le réhaussé à l'aide des réhausses que vous a présenté Clémence tout à l'heure dans sa partie voilà pour ma part j'ai terminé je vais passer du coup la main à ma collègue Nathalie qui va vous présenter comment rester dynamique tout en travaillant sur écran merci Magali donc nous allons vous donner des informations et des conseils à diffuser largement auprès de vos salariés quantifier l'exposition au risque de sétentarité informer ses salariés le fait de proposer également des interruptions fréquentes de la posture assise sont des éléments à considérer pour prévenir ce risque professionnel on a parlé précédemment de posture et d'aménagement de poste mais ce n'est clairement pas suffisant le maître mot d'une bonne installation c'est le dynamisme c'est à dire s'astreindre à bouger en cours de journée et également après sa journée de travail avant de vous rappeler comment rester dynamique on va aborder rapidement la notion de comportement sédentaire et plus particulièrement au travail donc le comportement sédentaire il se définit par une position assise ou allongée en situation d'éveil mais avec une faible dépense énergétique alors dans ces dans ce comportement sédentaire on va retrouver la lecture regarder la télévision et le travail sur écran qui font partie de toutes ces activités sédentaires donc il ne faut pas du tout enfin il ne faut pas confondre l'inactivité physique qui comporte une non atteinte des seuils de cette même activité par exemple pour un adulte il est recommandé une à deux heures d'activité par semaine mais il est possible d'être actif par exemple on va faire deux heures de footing par semaine mais aussi d'abord fréquemment un comportement sédentaire par exemple au travail dans les transports ou tout bonnement chez soi en france il y a une étude qui a été menée sur près de 35 000 adultes en activité professionnelle et le temps passé en position assise lors d'une journée de travail a été évalué à 7h30 par jour ce comportement sédentaire notamment dans les phases de période assise prolongée et ininterrompu comme le travail sur écran peuvent avoir des effets délétères sur la santé donc comme vous le montre le schéma que vous apercevez il a été mis en avant donc plusieurs choses donc un accroissement de la mortalité pour toutes les causes confondues une augmentation de près de 90% de la mortalité dû à des pathologies cardiovasculaires un risque de développer un diabète on va retrouver bien évidemment également des liens avec différentes formes de cancer ainsi que des problèmes de santé mentale des TMS et bien sûr l'obésité en ce qui concerne les bonnes pratiques de travail il est important de respecter une certaine dynamique de posture c'est à dire que quand vous êtes devant votre écran faire des pauses régulières des conseils sont de se lever on va on va dire deux fois par heure au minimum au moins cinq minutes surtout bouger pendant les causes pour favoriser la circulation sanguine se lever faire des mouvements attention les temps d'attente de réponse qu'impose la surveillance d'un écran ne sont pas des pauses à ce sujet là par rapport aux pauses relâcher aussi l'accommodation c'est à dire faire une pause visuelle pour la vision il est important de quitter de temps en temps son écran des yeux pour regarder au loin on conseille de le faire toutes les 20 minutes pendant environ 20 secondes alterner si possible le travail assis le travail debout sur des surfaces hautes comme vous l'a expliqué précédemment Clémence aussi pour favoriser la circulation sanguine on peut décider aussi de rester debout à une pause café ou lors d'un temps d'échange qui peut être court pour éviter d'aller se réasseoir à la salle de pause alterner les postures de travail pour éviter que les muscles restent statiques trop longtemps alterner les tâches notamment les tâches de lecture saisie favoriser les déplacements, privilégier les emplacements de la photocopieuse hors du bureau pour vous déplacer, vous lever lors d'appels téléphoniques vous pouvez prendre votre téléphone si vous avez un téléphone portable et vous marchez dans votre bureau ou à l'extérieur il est important également de bien penser à s'y darrater je précise c'est de l'eau tout au long de la journée avoir toujours cette bouteille d'eau à proximité simplement pour y penser on préconise aussi de réaliser régulièrement des exercices, des étirements deux fois par jour se relâcher la nuque, les épaules, s'étirer les bras, secouer les mains faire des légères torsions de buste, faire des rotations de l'hanche sur votre siège ensuite à la suite de la fin de sa journée de travail il est important de garder une activité physique régulière pour compenser le manque de déplacement dans la journée et aussi lutter contre la fatigue musculaire liée aux postures statiques il est important d'avoir une activité aussi dynamique sans écran à la fin de la journée de travail cela permet aussi de faire la transition entre le travail et la vie personnelle en conclusion n'oubliez pas de bouger et de dynamiser vos équipes surtout après le webinaire nous arrivons au terme de cette présentation on va laisser la place aux questions on va laisser la transition on va laisser la transition on va laisser la transition